Merci d'inviter un dinosaure qui va bientôt disparaître à apporter son regard sur une vie au service du champ mythologique, bien que à la réflexion j'aurais préféré la formulation au service du champ des incendies, de l'église. Un regard, mais un regard c'est un point de vue et chacun sait que la vue n'est pas infaillible pour se mettre le droit d'enlever. Je me risque néanmoins à jeter un regard synthétique sur les cinquante dernières années et à exposer ma vision des choses différentes peut-être de la vision de certains d'entre vous. Vous m'entendrez souvent dire, comme notre président, oui mais en même temps. Je commencerai par tracé mon itinéraire, ensuite dans un regard kaléidoscopique. Je parcourrai l'émutation sociétale des années 60 avec un zoom sur quelques apports du Concile en matière de réforme mythologique, puis quelques constats de dysfonctionnement dans l'après-Concile, un autre zoom sur l'inculturation qui a été l'axe de ma recherche. Ensuite, un mot sur le répertoire du renouveau. Enfin, j'aborderai la notion du « juste milieu » avec une gerbe de questionnements et quelques pâquerettes de réponses. Derrière les questions de musique culturgique, je trouve toujours des questions d'ecclésiologie. Ecclésiologie, ecclesia, l'assemblée. J'avais préparé aussi un mot sur les musiques actuelles chrétiennes et sur la place de l'émotion dans la religion, mais on n'en a pas les temps. Si ça vous intéresse, vous me poserez des questions. Mon itinéraire, j'ai 77 ans. Je suis arrivé en France à l'âge de 18 ans, en partie de Grèce, pour entrer chez les réfugiés que j'ai quittés quelques temps après. J'ai commencé un doctorat sur Platon avec madame Jacqueline de Romilly à la Sorbonne, sur un thème, bon, drôle. L'enthousiaste de chez Platon. C'est la possession divine. Et au gré de mes domiciles, j'ai fréquenté plusieurs conservatoires pour perfectionner mon écriture. Et la musique a fini par l'emporter. Dans les années 60, au lycée des Jésuites à Avignon, j'enseignais les lettres classiques. Je dirigeais aussi la chorale du collège, affiliée au Pouérican Torres et au mouvement à cœur joie. J'avais remarqué... Je m'excuse. Merci beaucoup. Donc je disais que je parle. Je dirigeais... Je jouais avec le micro. Je dirigeais la chorale du collège, affiliée au Pouérican Torres et au mouvement à cœur joie. J'ai connu César Geoffrey. J'avais remarqué que pendant la messe, certains grands lisaient des romans policiers. Peuchera. Comment inculturer la musique des chants liturgiques qui les ennuyait. Bach était mon modèle. Ravel me fascinait. J'avais étudié et dirigé le Grégorien. Mais le blues et le jazz faisaient également mes délices. Je n'avais jamais avoué cet étrange patchwork à mon prof d'harmonie. Un jour, on m'offre la Missa Criolia. Une messe festive en espagnol avec guitare et percussion. Grande émotion. Eureka ! J'ai donc cherché comment marier les chants liturgiques avec les musiques du temps. Dès le début, j'ai reçu les encouragements des Pères Julino et Rimo, ainsi que du Père Bernard Geoffroy, celui dont on a parlé hier, qui a été l'initiateur du recueil Gloire au Seigneur. Anecdote émouvante pour moi, le premier disque des psaumes du Père Julino, en 1953, a été enregistré dans la grande chapelle du Collège de Provence à Marseille. En juin 1967, dans la même chapelle, j'ai enregistré mon premier disque « Peuple battait des mains ». Pendant cinq ans, j'ai poussé loin cette recherche d'inculturation, faisant appel au gratin des musiciens de jazz à Paris, internationalement connu, pour mes disques. Mais progressivement, je me suis rendu compte que, certes, cette musique changeait le style des célébrations et rendait les célébrants un peu moins guindés. Par contre, peu d'assemblées réussissaient à entrer dans le swing syncopé et à chanter correctement ces musiques. Je faisais fausse route. Je me faisais plaisir, mais je ne rendais pas service aux assemblées. Dès lors, j'ai changé de cap, tout en suivant mon intuition, qui restera ma ligne directrice, écrire des musiques populaires, chantables par les assemblées, des musiques ouvertes aux airs du temps, en les métissant avec le choral classique et la musique modale. Faire simple, sans tomber dans le simplisme, un chemin de crête. Dès le début, j'ai eu le souci quasi maniaque de la qualité des textes que je mettais en musique et la Providence a mis sur ma route deux merveilleux poètes, Michel Squarneck et Didier Rimeau. À la même époque, j'ai eu la chance de collaborer avec les pionniers du chant liturgique d'après-guerre. Gélino Rimeau, Jean Cervelle de Lyon, que j'ai rencontré plusieurs fois, Lucien Dès, David Julien, Claude Rosier de Lyon, ils m'ont beaucoup appris. J'ai fait partie de l'équipe de la revue Église qui chante et pendant des années, avec Jean-Yves Ameline, nous avons approfondi les orientations du Concile à la lumière des sciences humaines. Depuis 50 ans se sont écoulés. Passionnément, j'ai continué cette recherche et je n'ai pas cessé de me questionner sur mon rôle de compositeur au service des assemblées et de la liturgie, sur la connexion étroite du chant avec les rites célébrés. J'ai exploré différentes formes, pas seulement la forme rondeau au plein refrain, la litanie, le tropère, l'hymne, la forme responsoriale. J'ai écrit beaucoup d'hymnes monastiques, peu connus peut-être. Parallèlement, en mon travail de compositeur, je n'ai pas cessé d'étudier la Bible encore aujourd'hui et plus particulièrement les psaumes en travaillant avec l'exégète Jean Redermakers. J'ai animé un nombre incalculable de sessions de formation à la liturgie, aux chants liturgiques et aux psaumes dans les pays francophones, je suis allé 19 fois au Québec, et en Grèce. Pour les catholiques grecs, j'ai composé une cinquantaine de chants pour la liturgie et travaillé à une traduction des psaumes en grec moderne. J'ai également écrit deux livres, un pour grand public, pour que les orthodoxes connaissent la liturgie catholique, et puis un autre tout récent où j'explique de manière historique, théologique, liturgique, tous les rites et tous les chants de la messe. En 1982, avec mon complice Michel Squarneck, nous avons écrit un livre à deux voix, sonate à deux voix, des mots et des notes pour célébrer. Sorte d'auto-évaluation critique, assez vache par moment, sur notre travail. Selon l'appréciation de Daniel Ameline, je rougis mais je vous lis quand même, à lire plus que jamais comme une des meilleures contributions à la pensée sur la musique de l'Église. Ma musique n'a pas arrêté d'évoluer, me semble-t-il, même si certains ont voulu la figer, à mes premières compositions rythmées d'il y a 50 ans, et ne se donne plus la peine de lire mon travail. Petite anecdote. Ici, en 2014, le diocèse de Lyon organisa un concours pour la composition d'un chant. Le chant se déroulait à l'aveugle, les noms des auteurs compositeurs étant cachés sur les partitions. Un des membres du jury, à qui j'ai téléphoné avant-hier pour dire, tu m'as bien dit ça. Un des membres du jury m'a raconté que lorsqu'on a choisi le chant pour le premier prix, et que mon nom fut dévoilé, je cite, il y eut un blanc. Ce fut la surprise générale, les étiquettes ont la vie dure. Fin de citation. Le chant liturgique n'a pas été ma seule activité. J'ai composé des musiques pour des dessins animés à la télévision, des pubs aussi, des centaines de chansons pour enfants, aussi bien catéchétiques que profanes, avec ma complice Manique. À plusieurs occasions, j'ai participé à des concours de composition pour chœurs polyphoniques d'enfants, à l'aveugle aussi, organisés par la ville de Paris. Et tant pis pour ma modestie, chaque fois j'ai eu le premier prix. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je ne sais pas comment j'ai fait. Sans parler des orchestrations de centaines de morceaux, je ne les compte pas, aussi bien avec grand orchestre qu'avec les moyens de l'informatique musicale. Voilà pour ma carte de visite. Pardon pour cet étalage narcissique. Regards kaléidoscopiques sur les mutations sociétales autour des années 60. Plantons le décor. Je vais peut-être répéter des choses que vous avez entendues, mais à ma manière, parce qu'il y a quand même un fil rouge. Les bouillonnements des sixties ont secoué la planète. Contestation de l'ordre politique, économique, social, religieux, culturel, révolution sexuelle, apparition d'une contre-culture au sens sociologique du terme, représentées essentiellement par deux courants qui vont éclore d'abord aux USA, les néo-mystiques et les nouveaux militants, selon l'expression du théologien américain Harvey Cox. Les néo-mystiques s'inscrivent dans la nébuleuse du New Age. Hippies, flower power, avec goût de la fête, intérêt pour une spiritualité, mais hors institution religieuse. Les nouveaux militants, make love, not war, fête l'amour, pas la guerre. Non violents s'illustreront dans leur opposition à la guerre du Vietnam. Woodstock, mai 68, seront des événements symptômes et cristalliseront ses tendances et aspirations où la musique jouera un rôle important. Zoom sur le plan religieux. Est-ce un hasard, si parallèlement à ces mouvements, toujours au USA, le mouvement pentecôtiste a connu un nouvel essor ? Par réaction à l'ordre religieux établi, jugé, sclérosé, endormi, il y eut comme un réveil, une poussée revivaliste, moins soucieuse d'intellectualité que d'émotions religieuses et de ferveur. Le concile Vatican II fleurit au beau milieu des sixties. Beaucoup de catholiques sentaient le besoin d'un aggiornamento de l'Église dans tous les domaines, y compris bien entendu celui de la liturgie et de la musique liturgique. Trop de ritualisme, peu de place à l'émotion, à l'extériorisation de la joie, à la place du corps, etc. Le concile apportera de profonds changements. Il proposera une autre manière de concevoir la théologie de la liturgie, et pas seulement le protocole baudouin. Plus proche de la tradition et nettoyée de la crasse du temps, selon l'expression de Pidis, en latin sassonnieux. Redécouverte du mystère de l'assemblée, remplacement du latin par les langues vernaculaires, insistant sur la connexion étroite des chants avec les rites célébrés, ouverture à l'inculturation, etc. Ce rapide tableau jettera, me semble-t-il, quelques lumières sur une partie de création de chants, allez, je n'ose pas dire liturgiques, disons religieux, en France depuis 50 ans. Parmi les conséquences du concile, et en réponse à l'aspiration pour une musique inculturée, il y eut à travers le monde, dans les célébrations aussi bien protestantes que catholiques, l'apparition d'une musique qu'on a improprement appelée rythmée, à laquelle j'ai activement participé, une nébuleuse de musique influencée par le folk song, le country, le jazz, le spirituel, le rock, la pop musique, etc. Il y eut aussi l'émergence du renouveau et des communautés nouvelles avec leur répertoire propre, l'essor de Thésée, l'univers musical d'André Gouze, influencé par la liturgie slavonne, la poussée des chanteurs chrétiens à la suite du père Duval, et un peu plus tard, l'apparition des macs, musique actuelle chrétienne, ou pop louange, ou rock chrétien, comme vous voulez. Je formule l'hypothèse que toutes ces ramifications sont en lien avec les bouillonnements des sixties. Paru d'abord aux yeux ça, il y eut comme un effet de miroir, où chaque chapelle, entre guillemets, a réagi à sa manière, soit en conformité, soit en opposition aux modèles américains. Le cadre de cette conférence ne me permet pas d'approfondir ces phénomènes que j'ai longuement analysés dans deux études que vous pouvez trouver, une sur la musique rythmée, l'autre sur les macs. Zoom sur deux apports du Concile. La notion d'assemblée, le mystère d'assemblée, corps du Christ, et l'inculturation. Je ne choisis que ça. L'assemblée ecclésia est le fondement de la religion juive et chrétienne. Vatican II, renouant avec la tradition, a insisté sur le mystère, le sacramentum de l'assemblée chrétienne. L'assemblée n'est pas un rassemblement quelconque, elle est l'Église elle-même, elle est le corps du Christ, le signe visible. Il est significatif que Vatican II, qui voulait renouveler la présentation du mystère de l'Église, se soit d'abord intéressé à rénover la liturgie. Et que Sacrosandum Concilium, qui est le premier document conciliaire, soit annonciateur de plusieurs thèmes qu'on allait rencontrer par la suite dans l'Houmen Gentium. La première assemblée, la première assemblée, le Kahal Yahvé, a eu lieu sur le mont Sinai, où Dieu prend l'initiative de convoquer, de rassembler son peuple, et son peuple lui répond. Ces deux éléments, convocation au rassemblement, réponse, structure, nos célébrations liturgiques. La traduction grecque, la traduction grecque de l'Ancien Testament par la Septante, a traduit avec beaucoup d'ingéniosité le terme Kahal par le mot Ecclesia. Ecclesia, qui en grec, évidemment, rappelle l'assemblée des Athéniens du temps de Périclès sur la colline de Pnyx, en face de l'Acropole. Toute mon enfance, j'y habitais à deux pas. Ecclesia, en grec, veut dire celle qui est convoquée. Toute la liturgie met en scène, si je peux dire, ce dialogue entre une parole qui vient de Dieu et une parole qui retourne à Dieu. C'est une parole qui doit être annoncée avec solennité. C'est pourquoi le chant est un élément essentiel de la vie et de l'assemblée ecclésiale. Pour l'Antiquité chrétienne, écrit Joseph Jungmann, le grand historien de la liturgie, expert au Concile, pour l'Antiquité chrétienne, il va de soi que le peuple chante. L'Église doit chanter, donc le peuple doit chanter aussi, ce qui implique une certaine simplicité du chant. Fin de citation. Dès lors, il n'est pas étonnant que la forme responsoriale, forme populaire entre toutes et constituée par les deux éléments appel-réponse, se trouve à plusieurs endroits de notre célébration, dans les dialogues entre célébrants et assemblés, dans les litanies, dans la prière universelle, le Kyrier, l'agneau de Dieu, et surtout dans le psaume qui suit la lecture comme un écho, une réponse. La forme responsoriale symbolise l'échange, le caractère dialogal de l'alliance. Parenthèse. Cette structure appelle réponse, call, response, est ancrée dans un processus anthropologique que l'ethnomusicologie repère dans différentes cultures, diachroniquement. Par exemple, on la trouve dans certaines hymnes babyloniennes que j'ai pu lire. On la trouve dans la Bible, le verbe Anna, le mot Anna, bon, je n'ai pas le temps d'expliquer, le culte juif, le théâtre grec, l'air folklore, le chant en Afrique, le gospel song et plus près de nous le can-an-dis-can breton. Par ailleurs, un psychanalyste dirait que l'alternance dans un groupe est signe de bonne santé. Là où il n'y a pas de différenciation, le fusionnel et le grégaire nous guettent. Mais, comme partout, nous sommes des humains, il y a eu des dérives à travers les siècles. Pendant les premiers siècles, l'assemblée, l'Ecclesia, célébrait et participait activement. Pour l'église des premiers siècles chrétien, écrit encore Jungmann, ce qui prime, c'est la parole chantée, la parole de Dieu, l'Epsomme, etc. Et l'église, l'Ecclesia, qui chante, la mise en œuvre artistique vint en second lieu. Or, méditant depuis des années sur l'histoire de la musique liturgique, grâce, entre autres, aux écrits de Joseph Jungmann, je suis frappé par la manière dont une élite, clergé, scola, moine, musicien professionnel, va, à trois reprises dans l'histoire, réduire le peuple au silence. A partir du XVIe siècle, la Scola Cantorum, à Rome, va solaniser la liturgie et réserver les pièces du propre de plus en plus ornées et sophistiquées à un groupe d'artistes. Plus tard, au XIVe siècle, en France, apparaîtront les messes composées en polyphonie du Kyrie à la Newsday et ce sont ainsi les chants de l'ordinaire qui, à leur tour, seront enlevés au peuple. Je cite toujours. Troisièmement, la restauration grégorienne au XIXe siècle va, une fois de plus, réduire le peuple au rôle de spectateur. Le caractère mystérieux de la messe va exclure toute prise en considération des fidèles. Il exige même qu'il soit mis à distance. Fin de citation. En entrant à Solème, il y a plusieurs années, il y avait une affiche « Prière de ne pas chanter ». Pendant la psalmodie responsoriale qui se pratiquait entre les lectures et à laquelle le peuple participait activement, comme nous le constatons à travers la lecture des sermons d'Augustin et puis aussi ceux de mon camarade Jean Chrysostome à Constantinople. Jungmann note que de ce champ responsorial, jadis si florissant, il n'est resté que quelques survivances. Écoutez ça. « Assez tôt, le champ responsorial sera la proie de l'art ». Phrase terrible. « Assez tôt, le champ responsorial est devenu la proie de l'art ». Progressivement, les fidèles formeront une assistance, parfois derrière un jubé. On va squatter la liturgie pour en faire un lieu de concert. La musique n'est plus en connexion étroite avec l'action liturgique. Elle cherche son autonomie. On en arrive à ce qu'il y ait comme deux célébrations parallèles et simultanées. L'office liturgique, d'une part, et d'autre part, l'exécution des pièces du répertoire. « La messe, écrit Jean-Claude Crivelli, est devenue au cours des siècles un monument d'hermétisme. » Fin de citation. « Elle ne nourrissait plus la foi des fidèles qui, pendant la célébration, récitaient le chapelet ou lisaient des prières. » J'ai connu ça dans mon enfance. « C'est pour ces raisons, écrit Michel Squarnack, que se sont développées dès le Moyen Âge et plus tard, surtout après le Concile de Trente. « De nombreuses pratiques de dévotion et une intense créativité de quantique en langue profane. Plus la liturgie officielle se fige dans des formes rituelles et musicales intangibles et moins le peuple y trouve son compte. La foi vivante s'exprime alors dans les marges. Il y a eu pléthore de quantiques pour les missions, les pèlerinages, les dévotions à la Vierge, au Sacré-Cœur, au Saint. En feuilletant aujourd'hui les recueils de quantiques de la première moitié du XIXe siècle, on y a fait allusion hier, nous sourions tant la grande éloquence et le sentimentalisme empoulé nous paraissent outranciers. Et Jean-Claude Crivelli ajoute « Perte du sens de l'Église, subjectivisme de la prière, miévrerie des quantiques et de l'iconographie, polyphonie théâtrale sur les tribunes. » Fin de citation. J'ai fait un zoom sur deux apports du Concile, le mystère de l'Assemblée, je parle de l'inculturation. Dès son origine, l'Église a affirmé que tout homme doit pouvoir entendre et proclamer entendre et proclamer appel-réponse. La bonne nouvelle dans sa langue, sa culture, devenir chrétien sans être obligé de se plier aux prescriptions du judaïsme, circoncision, aliment, etc. En principe, donc, toutes les langues, toutes les cultures et toutes les musiques, forcément, sont invités à chercher sans cesse les mots, les notes, les couleurs pour exprimer l'ineffable de Dieu et chanter sa louange. C'est ça qu'on appelle l'inculturation. Paul VI et Jean-Paul II ont beaucoup insisté sur la nécessité de l'inculturation. Dans son exhortation apostolique « Evangelii non siandi », Paul VI, en 1975, écrivait « La rupture entre évangile et culture est sans doute le drame de notre époque, comme ce fut aussi celui d'autres époques. Aussi, faut-il faire tous les efforts en vue d'une généreuse évangélisation de la culture, plus exactement des cultures. » Fin de citation. Néanmoins, il est évident que toutes les cultures, tous les éléments d'une culture, ne sont pas compatibles avec le message évangélique. Dans le domaine musical, toutes les musiques ne sont pas compatibles avec le cahier des charges liturgique, rituel. Nous avons donc à opérer une sorte de filtrage, de filtrage, en établissant des critères de convenance. C'est là le travail d'une acculturation où les éléments d'une culture sont interpellés par l'évangile ou par le cahier des charges rituels. Le processus d'inculturation de l'évangile ou de la liturgie est un processus de dialogue, de dialectique entre inculturation et acculturation. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Ah non ! Qu'en est-il aujourd'hui dans l'Église de France de l'inculturation ? Suspense. Je ne réponds pas à cette question, j'y répondrai plus tard. Où en sommes-nous aujourd'hui de la réforme liturgique ? Pour celles et ceux qui ont connu comme moi l'avant-concile, mon Dieu, quel changement ! De quoi rendre grâce encore et encore ? Eti que eti ! Comme chante le diacre dans la liturgie byzantine, Eti que eti mais force est de constater qu'un certain nombre d'animateurs, de prêtres et même d'évêques semblent ne pas avoir assimilé en profondeur la théologie de la liturgie telle que Vatican nous l'a présentée. Au mieux, si j'ose dire, il y a méconnaissance, au pire, une certaine hostilité et même une envie de passer outre. Les historiens repéreront sans doute dès les années 80 un courant de restauration, de recentrage, le retour à un climat préconciliaire sous couvert de discours fidèles au concile. Quels sont les constats ? La messe, m'écrit mon ami Philippe Robert, semble redevenir une affaire pieuse entre Dieu et moi, Jésus et moi. Allez, certes, il ne faut pas généraliser, mais, 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 il semble qu'un rat de marée est en train de s'étendre où la soif du religieux de sacré l'emporte sur le cahier des charges rituelles. Quelques constats en vrac. Ce que nous disons de la musique rituelle n'est plus entendu, m'a dit au téléphone il y a trois jours un responsable à Paris. Ce que nous disons, nous, de la musique rituelle n'est plus entendu. La musique n'est plus la humile anchila, l'humble servante, selon l'expression de Pidis encore, la humile anchila de la liturgie. Elle joue à nouveau un rôle d'ornementation, reprend ses droits de musique sacrée pour créer un sound, une ambiance. La liturgie, comme autrefois, redevient un cadre, un prétexte à faire de la musique. Avec cette visée, forcément, on soucie très peu de la connexion étroite des chants avec les rites, il n'est pas rare d'entendre des chants à la Vierge pendant la communion ou bien, comme tout récemment à télévision, pendant la présentation des offrandes, un chant écrit par un évêque, le texte, au corps sacré de Jésus. Au corps sacré de Jésus à la présentation des offrandes. Bon, passons. Et d'entendre des chanteurs chrétiens lors de leur tournée chanter pendant la messe leur répertoire qui n'a rien à voir avec la liturgie. L'ignorance, j'allais dire le mépris, mais non, l'ignorance, allez, Gaumont, l'ignorance de la prosodie et de l'isorythmie dans nombre de productions actuelles, aussi bien dans les répertoires, les répertoires du renouveau que dans celle des Mac, celui des Mac. C'est pourtant le bé-à-bas de l'écriture qu'en écriture il y a. Le non-respect de la langue dans le contexte de la prière et du culte, la prière personnelle, du culte dans la prière me choque profondément. Chapélisation et sectarisation du répertoire. Je ne vous apprends rien. L'apparition des communautés nouvelles a généré un répertoire propre à chacune d'elles, avec son utilisation quasi exclusive et parfois même une sorte de mépris, m'a-t-on dit, pour le répertoire des paroisses. On s'achemine par conséquent vers la quasi-impossibilité de constituer un répertoire commun. N'y a-t-il pas là un problème ecclésiologique ? Encore. Si chaque groupe, chaque communauté, chaque mouvement a son propre répertoire exclusif, comment manifestons-nous le, je crois, en l'Église une catholique ? Le chant a toujours été un facteur important de transmission transgénérationnelle. Comment transmettrons-nous à travers le chant une mémoire ecclésiale ? Et en même temps, ces répertoires chapélisés, clanniques, j'allais dire, ne sont-ils pas le signe que quelque chose ne va pas dans le répertoire généraliste, soit par excès d'élitisme, soit par excès de cérébralité, soit parce qu'il n'a pas fait assez de place à la louange ? Je reviendrai. Quelles sont les raisons de ce discrédit de Vatican II ? Je ne ferai qu'en évoquer certaines. Le cardinal Martini avait effectué un séjour aux USA en juillet 70. parlant de la redécouverte de la louange, de la participation corporelle et affective dans la prière, il établit un lien entre l'apparition du mouvement charismatique aux USA dans les années 68-69 et une crise qui sévissait après le concile toujours aux USA. Voilà ce qu'il écrit. En effet, tout s'était rationalisé, codifié. La liturgie elle-même s'était renouvelée, mais suivant un style très intellectuel. Tout devait être clair, intelligible. Les prières devaient être comprises par tous. Tout devait être réglé suivant les lois de la psychologie et de la communication sociale. Or, or, l'homme a une dimension mystérieuse qui ne s'exprime pas seulement selon les lois de la psychologie et de la sociologie. Ce mouvement pentecôtiste a donc explosé comme une sorte de révolte de l'irrationnel pour ainsi dire contre la codification. Fin de citation. On ne peut nier un repli identitaire qui se manifeste en le retour à un ensemble de pratiques depuis quelque temps. Formes de dévotion, vocabulaire, gestes d'avant le concile, surtout dans le domaine liturgique. Une réactivation nostalgique des formes dévotionnelles du 19e siècle. Le rubricisme qu'on constate chez certains jeunes prêtres. La volonté d'apparat quelquefois dans le culte en sont parmi les signes perceptibles. Ce besoin et ces raideurs identitaires qui l'accompagnent seraient-ils autant de symptômes d'une identité fragile ? Il est fort probable que la montée de l'islam inquiète et conduit à un souci de plus grande visibilité à l'appartenance chrétienne. mais en même temps et par certains côtés n'est-ce pas là une réaction normale à une certaine frilosité des chrétiens de la génération précédente dont la mienne qui prenait une présence discrète trop discrète peut-être dans la société comme un levain dans la pâte suivant en cela les recommandations de l'épître à Diognette. Lié en partie au caractère identitaire on constate également une montée de la subjectivité « Ah, ce chant me plaît donc je le choisis » peu importe qu'il soit en connexion étroite avec le rite c'est le bon. Le constat de Jean-Claude Crivelli n'est pas tendre « Cinquante ans après le concile on se prend à penser écrit-il que les vieux démons de l'individualisation des pratiques et du piétisme ont repris vigueur dans nos assemblées. On constate un large déficit de culture chrétienne et de culture tout court là il est vache chez certains responsables de communautés et animateurs de célébrations et frère Patrick Preteau de renchérir le rapport à la liturgie est marqué profondément par la prise en compte d'une subjectivité où l'aspect affectif à vos souhaits devient parfois envahissant. ce trait se manifeste notamment au niveau des choix musicaux mais aussi dans les requêtes de personnalisation des célébrations par exemple à travers le choix des textes lus lors d'une célébration de mariage. L'expression des personnes et des groupes passe alors au premier plan au risque de faire perdre de vue la dimension confessante de la liturgie chrétienne ou même de conduire à un éclatement des communautés au profit de multiples groupes formant des chapelles autonomes. Manque de formation ah là là le paragraphe 14 de la constitution sur la liturgie insiste il n'y a aucun espoir d'obtenir un résultat si d'abord les pasteurs eux-mêmes ne sont pas profondément imprégnés de l'esprit et de la force de la liturgie et ne deviennent pas capables de l'enseigner il est donc très nécessaire qu'on pourvoie en premier lieu à la formation liturgique du clergé qu'en est-il au juste ? Dans cet effort de formation la hiérarchie devrait être aux avant-gardes elles semblent me disent de nombreux responsables à travers la France avoir des sujets plus urgents à traiter et mon ami Étienne Huberal vicaire général à Strasbourg sait de quoi il parle je cite cela m'interroge sur la manière dont l'église aujourd'hui quelquefois dans ses plus hauts responsables je ne fais allusion aucune se réjouit de voir que beaucoup de gens beaucoup de jeunes se rassemblent pour chanter et louer le Seigneur sans aller voir d'un peu plus près le contenu de ce qu'on leur fait chanter j'ai parlé de l'inculturation et j'ai posé une question que j'ai laissée en suspens qu'en est-il de l'inculturation dans l'église de France sur la théorie tout le monde est d'accord mais les choses ne sont pas si simples supposons que le cahier des charges rituelles soit respecté par un compositeur qui connaît la liturgie et que tous les critères d'une bonne convenance soient réunis dans une musique par exemple dans une musique colorée par la culture populaire la variétoche la chanson cependant si les personnes qui doivent se prononcer sur la convenance de cette musique ont des a priori par rapport au style de cette musique qui ne fait pas partie de leur culture c'est leur droit il est évident par contre que leur jugement sera partial je rappellerai la forme fixée par saint Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens tester tout garder ce qui est bon pour ma part ayant sans cesse le regard fixé sur le cahier des charges rituelles tel que le concile l'a défini j'ai testé j'ai trié j'ai rejeté j'ai gardé conféré à un seul style de musique le titre de musique sacrée notion très récente et contestée ou de musique liturgique n'est-ce pas tomber dans le fétichisme et l'idolâtrie et par ailleurs nier l'incarnation question en France allez on met les pieds dans le plat attachez vos ceintures en France lors du congrès de la mutualité en 1977 à Paris tiens il y a 40 ans les responsables de la musique liturgique j'y étais les responsables de la musique liturgique pour de bonnes raisons stratégiques que j'expliquerai ont écarté les musiques inculturées ayant peu ou prou une coloration de variété ou de musique populaire cela s'est vérifié par la suite à travers les revues les congrès les diverses manifestations et propositions de répertoires l'horizon de l'inculturation de ce côté là semble boucher officiellement du moins à mon sens et c'est là que je pense apporter quelque chose ce matin qui ça fait 40 ans que j'ai cherché dans ma tête à comprendre à mon sens cette attitude a produit un effet pervers au sens psy du terme un effet de boomerang sur lequel je reviendrai plus loin un mot sur le répertoire du renouveau charismatique le répertoire du renouveau bien que souvent créé par des amateurs au début surtout soutient soutenait les témoignages de conversion les réunions de prière d'où l'accent mis sur l'affectivité l'émotion ainsi que les chants exprimés en langage duel je tu or depuis quelque temps un nombre croissant d'animateurs liturgiques issus des communautés nouvelles prend en charge la liturgie dans les paroisses en utilisant la plupart du temps le répertoire de leurs communautés respectives mais ce répertoire convient-il toujours aux actions liturgiques ? est-il en connexion étroite avec les rites célébrés ? et que dire de la fréquente mise en musique de texte littéralement repris dans l'écriture où l'on fait rentrer vaille que vaille les mots dans un carcan musical avec des accents qui tombent à la vas-y que je te pousse très vite aux alentours des années 1973 les membres du renouveau je ne peux pas citer les noms mais j'ai des choses en tête ont marqué une distance parfois même un certain agacement à l'égard du répertoire existant qui accentuaient trop à leur goût l'appel à la justice sociale pourtant omniprésent dans les écrits prophétiques de la Bible et pas assez la dimension de la louange ils estimaient que ces champs étaient trop colorés par l'action catholique mais là aussi mouvement pendulaire de l'histoire on est passé d'un extrême à l'autre il faudra un jour souligner le remarquable travail d'équilibrage entre action et intériorité qu'a effectué mon ami Michel Skwarnek théologien et poète en faisant cheminer pendant des années l'action catholique ouvrière et la jeunesse ouvrière catholique à travers des sessions de formation et un répertoire de chant il a favorisé une approche où l'action se nourrit d'abord de la prière de la poésie puisée à la méditation de l'écriture il a prolongé ce travail dans son livre vivre croire célébrer traduit en plusieurs langues aurea mediocritas poète latin oras ce qui se traduit en bon français le juste milieu en or est-ce que le juste milieu en or existe l'histoire nous apprend que les mouvements pendulaires sont parfois plutôt brutaux quelques réflexions à ce sujet je prends le risque de formuler l'hypothèse d'un mécanisme je le nommerai l'effet pervers ou l'effet boomerang ou comment en recherchant un effet louable on obtient des effets indésirables comme certains médicaments lorsqu'on empêche le peuple l'assemblée l'église de chanter au profit d'un résultat esthétique plus savant on commet une triple dérive on muselle l'ecclesia qui par son chant son una voce c'est les pères qui le disent signifie le corps du Christ deuxièmement on supprime la fonction mystagogique du chant rituel qui consiste à faire entrer grâce au chant dans le mysterion le sacramentum des rites célébrées et troisièmement l'effet pervers qui se produit in fine c'est que le peuple pour exprimer sa foi se réfugie dans des formes affadies dévotionnelles qui flattent la subjectivité ce phénomène s'est reproduit comme un scénario répétitif dirait un psy à travers l'histoire dès le treizième siècle on a assimilé le savant au sacré la musique savante s'est développée d'ailleurs dans un contexte savant celui des monastères des cours des palais des cathédrales d'ailleurs les musiques populaires se sont perdues parce qu'elles n'étaient pas consignées par écrits par les intellectuels nous avons vu comment les assemblées chrétiennes réduites au silence pendant des années depuis le Moyen-Âge ont réagi en s'engouffrant dans un répertoire dévotionnel sentimental en marge de la messe nous avons vu comment une trop grande rationalité dans la pratique de la liturgie finissait par engendrer le besoin de manifestations émotionnelles c'est comme un cours d'eau que l'on empêche de sortir de terre à un endroit il finira par sortir ailleurs parfois avec violence la stratégie pratiquée en France en matière de chant liturgique ne privilégie-t-elle pas parfois des options élitistes en visant très haut vers le plus avant on crée un vide dans le milieu hors la nature à force de rejeter ou marginaliser un répertoire populaire de milieu parfois même de juste milieu on produit un effet pervers les gens n'ayant pas une boussole crédible cherchent ailleurs et pas toujours un répertoire de qualité je prends comme exemple bon pardon pardon je prends comme exemple certaines certaines promotions épiscopales des chants qui reflètent une sensibilité une esthétique dans lesquelles beaucoup d'assemblées ne se reconnaissent pas trop éloignées de leur manière de s'exprimer parfois impradicables compte tenu de leurs pauvres moyens y aurait-il des connexions entre l'institution et la base ces promotions sont-elles crédibles je vais être plus concret puisque je parle de ma vie vous me l'avez demandé au service du chant des assemblées allez je laisse de côté les pudeurs de gazelles zoom historique vers la fin des années 60 l'apparition dans le paysage liturgique de ce qu'on a improprement nommé la musique rythmée a généré d'abord un répertoire de qualité inégale elle est médiocre néanmoins après une période de quelques années de tâtonnement certains tris naturels s'est opéré et ce répertoire et un répertoire convenable s'est constitué ces chants répondaient répondait à une attente d'une partie je dis bien d'une partie du peuple chrétien ils apportaient des éléments positifs dans les célébrations une plus grande participation de l'assemblée une mise en jeu du corps une manière moins formelle et plus festive de célébrer l'introduction des instruments des textes poétiques originaux inspirés de l'écriture un autre lien entre texte et musique une plus grande place à l'émotion etc je pousse mon hypothèse plus loin les responsables de la musique liturgique en France lors du congrès de la mutualité à Paris en 1977 dans un souci pastoral louable et compréhensible j'insiste je ne fais pas de la lèche je dis bien un souci pastoral louable je me mets à leur place ont voulu stopper les dérives d'une production plaidorique médiocre ils ont donc dénié clairement et tacitement à l'ensemble de ce répertoire la convenance liturgique mais sans faire de tri je comprends ce déni n'a-t-il pas créé un vide par rapport à une attente et progressivement ouvert la porte à un autre répertoire qui lui était en marge de la liturgie proprement dite le répertoire du renouveau la comparaison entre les deux répertoires celui de la musique rythmée qui au fil des années n'était plus de la musique rythmée bon passons la musique populaire disons et le répertoire du renouveau est instructive leur visée était différente c'est pas une question je ne juge pas la qualité je parle de la visée le répertoire de renouveau apportait l'ouverture à des styles musicaux populaires des éléments festifs l'investissement corporel l'émotion le goût de la louange une grande place à l'esprit mais en comparaison avec un certain répertoire de musique populaire musique rythmée au départ il y avait deux branches donc il était plutôt religieux que liturgique car il se préoccupait moins de fonctionnalités rituelles il était fait pour les veillées de prières pour les rassemblements par ailleurs la pauvreté des textes du renouveau des chants j'entends contrastait avec la qualité d'écriture de poètes théologiens chevronnés tels que Michel Squarneck et Didier Riboud ainsi il y eut un effet pervers un effet de boomerang en voulant préserver la qualité d'un chant liturgique classique n'a-t-on pas fermé la porte à une inculturation possible n'a-t-on pas involontairement ouvert la porte à des courants pas des courants d'air à des courants quand je dis des courants j'y inclue les macs et là il y aurait une réflexion très intéressante à faire pour laquelle je pense que bon passons je pourrais apporter ma petite pierre donc on a ouvert la porte à des courants marginaux par rapport à la liturgie qui sont en train de s'installer dans les paroisses de france je le disais tout à l'heure quand on empêche un cours d'eau de sortir de terre à un endroit il finit par sortir ailleurs là où on ne l'attendait pas et les chorales sont-elles une option élitiste allez monsieur Akipsimas répond ah question de juste milieu oui elles sont une option élitiste si elles réduisent au silence le chant des assemblées comme ce fut le cas avec la scola Cantorum dès le sixième siècle mais non pas du tout si elles contribuent à construire des célébrations plurivocales où coexistent le populaire et le savant où le chant de l'assemblée est soutenu par les couleurs de la chorale où à certains moments de la célébration la chorale seule ouvre un espace pas une ambiance musicale mais un chant qui conduit au mystère pas au mystérieux au mystérique au mystagogique je cite encore Jungmann à partir du sixième siècle à Rome apparaît ça et là une chorale spéciale de chanteur la scola Cantorum ainsi un élément proprement artistique se trouve-t-il mis en valeur pour l'office solennel le culte lui-même est déjà un drame sacré prêtres psalmistes et peuples y collaborent ciel et terre se touchent or dans ce drame comme autrefois dans les drames classiques grecs ce chœur entre en jeu il introduit pour ainsi dire à un niveau supérieur ses propres méditations l'ornementation musicale des chants antiphonés de la scola Cantorum était un véritable enrichissement de la liturgie solennelle mais cette évolution n'en resta pas là c'est ainsi que progressivement pour la première fois dans la liturgie le peuple fut réduit au silence fin de citation je voudrais également citer un autre texte c'est un texte de Paul VI très peu connu qui date de 69 où le pape explique les raisons de la réforme liturgique ce qu'il dit de l'élitisme de la langue latine s'applique parfaitement à la musique d'ailleurs il lui fait lui-même une allusion très claire c'est la volonté du Christ c'est le souffle de l'Esprit Saint qui appelle l'Église à cette mutation nous devons y voir un instant prophétique qui secoue l'Église la réveille l'oblige à renouveler l'art mystérieux de sa prière ce n'est plus le latin mais la langue courante qui sera la langue principale de la messe pour quiconque connaît la beauté la puissance du latin son aptitude à exprimer les choses sacrées ce sera certainement un grand sacrifice de le voir remplacé par la langue courante nous perdons la langue des siècles chrétiens nous devenons comme des intrus et des profanes dans le domaine littéraire de l'expression sacrée nous perdons ainsi en grande partie cette admirable et incomparable richesse artistique et spirituelle qu'est le chant grégorien nous avons certes raison d'un éprouver du regret et presque du désarroi par quoi remplacerons-nous cette langue angélique il s'agit là d'un sacrifice très lourd et pourquoi que peut-il y avoir de plus précieux que ces hautes valeurs de notre église la réponse semble banale et prosaïque mais elle est bonne parce que humaine et apostolique la compréhension de la prière est plus précieuse que les vétustes vêtements de soie dont elle s'est royalement parée plus précieuse est la participation du peuple de ce peuple d'aujourd'hui qui veut qu'on lui parle clairement d'une façon intelligible qu'il puisse traduire dans son langage profane le peuple l'assemblée l'église il est temps de conclure j'aurais voulu apporter mille nuances à mes propos mais l'heure a tourné vos questions peut-être me permettront d'ajuster telles affirmations mon regard est-il pessimiste mon ami Philippe Robert à qui j'ai fait lire mon exposé comme à d'autres avant m'a répondu réaliste mais que pèse 52 ans depuis la fin du concile devant 20 siècles d'histoire le temps vous parliez du temps en citant François ce n'est pas en 52 ans qu'on débarrasse l'édifice liturgique de la grâce du temps en octobre 2009 je m'étais rendu à Milan où j'ai passé trois jours à discuter avec l'admirable cardinal Martini alors que je me plaignais auprès de lui des lenteurs et des pesanteurs de notre église après Vatican II il m'a répondu avec un sourire et des yeux moqueurs retenez trois mots résisterai 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 l'esprit soufflera où il veut vous êtes là vous avez déjà tant œuvré et investi vous continuerez un grand merci à vous que le Seigneur nous apprenne et m'apprenne à être au service en laissant de côté notre goût pour le pouvoir qui s'insinue partout au soir de ma vie émerveillée par tant de cadeaux reçus je me répète tous les matins les mots du psaume dans ma bouche tu as mis un chant nouveau une louange à notre Dieu tu as fait pour moi tant de merveilles toi Seigneur mon Dieu tant de projets et de merveilles non tu n'as point d'égal je l'ai dit je l'ai redit encore mais leur nombre est trop grand merci si vous aviez des questions il y a quelques regrets que j'ai si j'avais à tout refaire je vais quand même dire un des regrets c'est d'avoir laissé la maison d'édition mettre ma photo sur des chants liturgiques deuxième regret d'ailleurs les photos parlent regardez cette photo qui est très belle on parle chanter au souffle de Vatican II on ne voit qu'une chorale qui chante à l'assemblée mais l'assemblée est derrière l'assemblée est derrière la photo je parle de la photo je ne parle pas de la réalité on ne voit pas mais c'est pas cadré au mieux avec l'assemblée dans cette même chose c'est-à-dire la photo c'est-à-dire la photo